Alors que l'horreur là, nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus, comme vous l'avez dit, l'ambiance. Une bombe assurguissante. Il y a une bombe assurguissante. Il y a une bombe assurguissante. Il tire. Il tire avec des balles. Situation bagnini, situation bagnini, les barricades de Jiguenchor. Les barricades de Jiguenchor, vous êtes en direct de ce qui se passe de chez le président Ousmane Sunko. Vous voyez un peu le ciel qui s'assombrit. Il y a une idée de clatement. Il y a une idée de clatement. C'est acerbe. Il faut que je remette le masque parce que j'ai commencé. Il y a une idée de clatement. Voici, c'est pour ceux qui nous regardent. C'est une idée de clatement. C'est parti. ...mètres du domicile du président Ousmane Sonko, chef de l'opposition sénégalaise. Et comme vous l'entendez, actuellement, les forces de l'ordre sont en train d'envoyer des lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur les positions que tiennent ces partisans à 200 mètres de chez lui. Oui, parce qu'il ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt, il ne fait pas l'objet d'une résidence surveillée, mais c'est devenu une réalité au Sénégal. A chaque fois qu'il y a un procès le concernant, c'est toujours pareil à la cité de Korgorgie. Et aujourd'hui, depuis six jours, ça a repris ici, dans la capitale du sud, Jigenshore. Vous entendez un peu ? Vous voyez aussi ? Ils sont en train de tirer. Vous entendez les coups de feu, vous entendez les coups de lacrymogènes.